c'est le bordel de partout allez c'est le bordel de partout est ce que vous entendez s'il vous plaît allez ça ça marche ça ça marche hop là hop là voilà est ce que vous entendez s'il vous plaît je pense que oui confirmez moi ça ça devrait être bon ça devrait être good moi c'est bon il m'entend bon on va se faire un petit rotate pour que vous puissiez admirer mon magnifique personnage que je viens de de recréer et qui est donc une copie quasi conforme du personnage que j'avais créé en 2000 dans donc everquest puisque aujourd'hui je vous présente donc je vous présente non 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 soyons clairs je ne vais pas vous présenter everquest là c'est un live total détente freestyle ce que vous voulez je suis juste dit c'est un everquest j'ai passé beaucoup de temps vu que je viens de m'y remettre là depuis une semaine depuis quinze jours et que je compte pas y jouer pendant encore des années un nom je vais arrêter du coup je me suis dit pas tiens je vais juste en faire une vidéo une seule certainement et puis on s'arrêtera là voilà donc en fait c'est vous qui allez un petit peu commandé ce live c'est vous qui allez me poser des questions sur le jeu j'ai évidemment vous expliquer les bases mais après ce sera à vous on fera en gros on je lui ai même donné le même nom carcaradon chaman je m'étais fait un chaman je m'étais fait un xar voilà vraiment le personnage que vous avez là c'était le personnage que j'avais tout simplement pour savoir qu'il ya c'était le bordel j'ai mis une heure et demie à réussir à configurer ce live parce que obs ne voulait rien savoir obelès ne voulait pas capturer everquest obs ne reconnaissait pas everquest gros bordel j'ai utilisé le système de capture par fenêtre mais qui bug et il y avait des artefacts bref je suis démerdé comme j'ai pu du coup en vous avez une petite bande noire toute petite c'est pas bien grave mais dites vous que avant cette bande noire elle était en bas et elle qui et elle créé des artefacts partout donc j'ai préféré la foutre en haut je pense que c'est un problème de résolution mais je comprends pas j'ai essayé plein de trucs j'en peux plus j'en peux plus je voilà cette dernière heure j'avais prévu de réfléchir un petit peu à ce qu'on allait faire et tout et en fait je n'ai fait que essayer de faire marcher ce putain de jeu avec obs voilà pour ça je vous dis je ne sais pas ce qu'on va faire bon allez on va rentrer in game ou alors je peux vous montrer un nouveau caractère mais je sais pas si je peux revenir si je crée un nouveau caractère là ça me fait peur on va tenter je sais pas si on peut revenir si bas que ça devrait aller bah du coup on va commencer je vais vous dors déjà non mais dors déjà peut-être commençons par le commencement qu'est ce que everquest parce que leur quoi c'est quand même c'est le dinosaure des mmo et ver quoi c'est tout simplement le premier mmo en 3d et les sorti en 99 et moi moi j'ai commencé à jouer début 2000 voilà très exactement l'histoire c'est pas le tout premier même mot le tout premier c'est ultima online sorti peu de temps avant mais il était en 2d c'est un jeu à la balle dur's gate mais évidemment avec d'autres joueurs quoi une vue de dessus à la balle dur's gate mais leur quoi c'était réellement le premier mmo 3d et vous allez voir à travers ce que je vais vous montrer dans ce live que finalement tout ce qui a été fait par la suite c'est que des 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 améliorations de ce qu'il y avait dans everquest vous allez comprendre que les leur quoi s'il y avait déjà tout 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 attendez petit j'ai oublié un truc un truc deux secondes avec mon fauteuil qui grince on est bien parti là et donc voilà voilà vous allez comprendre qu'ever quoi est vraiment c'est leur quoi ce qui a tout créé ne croyez pas que world of warcraft a créé un genre je sais pas quoi non non il y avait déjà tout dans everquest tout est dans everquest voyez c'est comme à l'époque on on disait que doom avait un petit peu inventé les fps ok d'accord vous allez me dire il y avait ou le fameux world fainstache 3d tout ce que vous voulez d'accord mais c'est quand même doom qui a popularisé le genre et après il ya beaucoup de jeux qui sont arrivés par la suite on dirait on disait que c'était des doom like bref mais là vraiment les mmo actuelles on pourrait presque dire que c'est des everquest like bref donc regardez déjà rien qu'avec les la sélection évidemment de votre avatar et regardez ce qu'on nous propose c'est déjà ultra classique on va peut-être se mettre les bonhommes on peut déjà choisir mâle ou femelle voilà les barbares dark elf l'édouard donc les nains les érudits je vous les montre un petit peu quand même à les blacks donc loul les gimli alors froglock je ne peux pas pouvoir parce que voilà regardez you will not be able to create froglock ils le mettent quand même arrive il faut quand même que je vous explique ça un dernier truc que je vous explique quand même parce que c'est très 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 important là on joue à ever quest mais le ever quest de 2000 on joue pas à ever quest de 2015 d'accord et la version laquelle je joue là c'est pas en fait une version officielle d'accord vous pouvez jouer c'est gratuit alors il sur google vous tapez ever quest project 99 river quest p99 project 99 c'est c'est une team de nostalgique du jeu du jeu de base simplement qui ont créé un serveur et qui le gère tous les jours et qui font des mises à jour et en fait ça permet tout simplement de jouer à ever quest gratuitement mais surtout l'ever quest original pas le ever quest d'aujourd'hui qui n'a absolument plus rien à voir ça c'est quand même le savoir attendez je voulais un petit peu en même temps et pour voir si tout marche bien et tout ouais c'est bon ça marche non non pas pirate là je vois version pirater tout peur qu'elle pirate non non parce que figurez vous que les l'éditeur je sais même pas qu'elle est l'éditeur actuel de ever quest mais l'éditeur actuel de ever quest qui ne peut être sony online entertainment puisqu'il cette branche de sony a explosé et tant mieux parce qu'ils n'ont fait que de la merde donc c'est tout à fait normal le truc à temps vidéo 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 daily oui mais à ce que je disais putain qu'est ce que je disais vous savez j'ai perdu le fil attend voilà je vais vous montrer les magnifiques gnome regardez moi ça pendant que je réfléchis à ce que j'étais en train de dire c'est important moi je parlais de sony qui ont explosé oui ce n'est pas une version piratée c'est ça oui parce que l'éditeur actuel donc de ever quest il tolère ça il a indiqué il ya un mois ils ont dit non non nous c'est bon projet projet 99 il n'y a pas de souci on les laisse faire parce que c'est pas des gens qui veulent prendre du pognon ils auraient pu faire un système d'abonnement ils auraient pu faire un système de de free to play voyez où il faudrait acheter pour payer mais non tout est gratuit et ça fait des années que ce serveur existe c'est le serveur project 99 ça fait des années que ça marche très très bien il ya entre 1000 et 2000 joueurs tout le temps à n'importe quelle heure de la journée donc c'est un truc de fou voilà donc si vous voulez jouer à ce jeu là ever quest project 99 il ya un tuto il ya tout d'indiqué vous n'inquiétez pas faut juste en fait réussir à trouver une version d'ever quest titanium c'est ça le plus chiant mais quand vous quand vous arriverez à trouver ça ça ira donc continuons donc du coup attention ce n'est pas une version pirate donc il y avait les gnome voilà il y avait les elfling les humains fait bref j'ai pas tout vous montrer xar donc c'est la classe que je joue qui est arrivé avec la toute première extension qui se nomme qu'une arc la seconde est en vélius et les extensions qui sont arrivés par la suite avec la fameuse lune de luclin c'est là où ça a commencé à déconner grave on va dire et j'ai ma petite idée du pourquoi du comment sur la question peut-être que si on a le temps on en parlera les ogres or les ogres garder est ce que je peux zoomer je dois pas pouvoir regarder les ogres regardez regardez la tête qu'il ya quoi on peut même un petit peu lui attendez comment je peux changer à voilà ah voilà 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 regardez regardez et voilà les ogres qui avait à l'époque mais moi je trouve ça énorme moi je trouve ça excellent vous en pensez quoi son déconner regardez la tête qu'ils ont c'est des vrais ogres voilà complètement mal fait complètement tout ce qu'on est ok mais au moins ça ressemblait vraiment à des ogres moi je trouvais ça énorme à l'époque regardez moi ça parce que là moi en fait je me remémore tous mes potes de l'époque qui jouait des ogres c'était juste excellent parce que c'était vraiment des ogres et figurez vous que d'ailleurs ça ne se limite pas à l'aspect visuel parce que dans ce jeu là quand vous jouez un ogre ou un troll ou comme moi un ixar notamment en fait vous êtes chaos partout dans le monde c'est qu'en gros tout le monde vous déteste et donc en fait vous ne pouvez même pas rentrer dans les capitales vous ne pouvez pas parler à la plupart des pnj parce que on vous aime pas et oui vous êtes un ogre vous êtes pas bon vous êtes gros vous êtes tout ce que vous voulez on vous aime pas vous devez vraiment vous démerdez tout seul avec votre bite et votre couteau c'est un truc de fou joue dans ce jeu jouer une classe qui est chaos partout était un énorme handicap ça à l'époque je le savais pas quand j'ai créé mon ixar je ne le savais pas mais je peux vous garantir que je l'ai appris à mes dépens est-ce qu'il ya d'autres petites têtes là elles sont énormes ces têtes là sont énormes alors faut que voilà et regarder les trolls et les trolls mais regardez les trolls regardez les trolls même les trolls ils sont excellents voilà on avait ça en 2000 même en 99 puisque déjà de base les trolls étaient là et les ogres aussi regardez le troll ils sont excellents mais ils ont vraiment une tête de troll quoi à lui l'énorme voilà lui par exemple je me remémore cette tête là c'est un pote il s'appelait cela il s'appelait cela il était dans ma guilde c'était un warrior et voilà il avait exactement cette tête quoi je trouve c'est excellent ah ouais lui aussi lui aussi regarde psycho lui on l'appelait le psycho le psycho lui il était énorme il est excellent enfin voilà bon qu'est ce qu'il y avait d'autre l'évachir c'est venu avec une extension bien plus tard je vais pas vous en parler c'est comme pour les frog lock la voici c'est venu avec legacy of ikecha donc une extension de 2003 ou même 2004 on va pas en parler ensemble et donc au niveau des classes mais là aussi il y avait quand même beaucoup les bardes contre évidemment toutes les toutes les races ne peuvent pas accéder à toutes les classes voyez ça dépend à chaque fois par exemple le le barbare vu que c'est un gros bourrin c'est surtout warrior rogue berserker beast lord est quand même chaman il pouvait quand même faire une classe basée sur la mana alors qu'évidemment l'érudit qui est plutôt une sorte de mage ayant le prêtre l'enchanteur le magicien le nécro le shadow knight wizard donc le sorcier bref voilà j'ai pas vous montrer toutes 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 les toutes les classes de toute façon vous les voyez là après on en avait des points à attribuer la force l'endurance l'agilité bref les machins classiques et ensuite on débutait le jeu donc on va faire bac je prends donc mon personnage j'entre dans le world si ça ne plante pas parce que des fois ça en plus ça plantonne un petit peu donc j'espère quand même que ça ira bon si vous avez des questions n'hésitez pas pour l'instant je vérifie si tout fonctionne si tout fonctionne et là je vais augmenter un petit peu le son je vais le foutre ici voilà vous me direz si au niveau du son si le son du jeu n'est pas trop fort ou putain qu'est ce qui se passe pour putain j'ai eu peur je croyais que ça avait été plan dit donc voilà ça y est là on a carrément pop et à field of bone alors attendez je vais remettre un petit peu mais mes fenêtres là ils sont un petit peu partis en couille on va mettre ça comme ça ok bon là on y est on y est il faut s'installer et encore là et dites vous que vous avez de la vol du bol parce que là on a accès à l'interface qui est arrivée avec velus c'est à dire la seconde extension je vais mettre un petit spirit of the wolf pour aller plus vite voilà je vais mettre un sort d'armure et surtout qui va me rajouter quelques points de vie et je vais mettre un sort qui va me rajouter un petit peu de force ça mange pas de gros pain voilà tel là vous voyez qu'il ya un joueur voilà là il ya un joueur c'est un écroc c'est un xar comme moi ce qui est logique puisque là on est juste à côté de la capitale des xar qui est par là bas qui est kabilis voilà ça c'est c'est un écroc avec son familier ici son pète voilà il est là ils ont besoin d'eau c'est pour les faire apparaître bon qu'est ce que ça dit pourquoi tu dis que l'éditeur a déconné non mais ça j'en parlerai après c'est compliqué en gros l'éditeur fait non les développeurs du jeu au départ c'était une team qui s'appelle verrant interactive ces mecs là ils ont fait les deux premières extensions c'est à dire les ruines de cunarck et scars of values et en fait après ce qui s'est passé c'est que on connaît pas l'histoire exacte mais sony ont exercé des pressions parce que sony était quand même l'éditeur donc ils ont sans éditeur il n'y a pas de jeu et en fait sony ont exercé des pressions sur verrant que eux n'ont pas accepté du coup ils ont vendu le jeu donc le jeu ils ont vendu à sony et donc c'est sony qui ont fait les extensions après et c'est pour ça que ça a commencé à déconner voilà parce que autant avec que cunarck et velius il y avait une espèce de continuité logique avec le background avec l'univers autant dès la troisième extension c'est à dire la lune de luclin ça commence à être n'importe n'a ouac avec des extraterrestres on va sur la lune sur une autre planète voilà ça a commencé à être n'importe n'a ouac au niveau de la l'or en fait du jeu voilà et après ça a été de pire en pire bref donc ici vous voyez qu'il y a donc des ennemis là ces espèces de pandas géants là des burineilles non non c'est pas des pandas je crois que c'est des putois je crois que c'est des putois géants donc ça prend on voit que c'est un mob regardez je clique sur lui oh putain ce lag loul je clique sur lui je vois que il est bleu burineille excavator scroll at you ready to attack ça veut dire que si je m'approche trop près il va m'attaquer parce qu'il est ready to attack ça veut dire qu'il m'aime pas on n'a pas de bol parce que la nuit va tomber tant pis lui il est quoi lui alors lui il est bleu aussi alors bleu ça va bleu ça veut dire que je peux me les faire ça veut dire qu'ils sont quelques niveaux en dessous du mien ce sont que moi je suis niveau quinze donc vous allez voir vu que je suis un chaman je vais lui balancer un sort on va le faire maintenant j'ai bancé un dot un damage over time je me retourne pour courir un petit peu plus vite ce que je vais faire c'est que je vais le route c'est à dire que je vais l'immobiliser s'il ne résiste pas voilà là il est mobilisé donc j'ai barré un petit peu je vais m'asseoir pour régénérer un poil ma vie regardez en haut à gauche ici la buriné vous voyez son nom et surtout sa barre de vie 89% et ça descend là je lui ai envoyé un petit nœud dans la tête ce qui devrait péter le route non ça n'a pas pété j'ai eu du bol je lui en envoyé un second là ça devrait le péter non ça n'a pas pété putain on a beaucoup 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 de chance même temps on s'en fout un petit peu vu qu'il est bleu je vais y aller en mêlée je clique ici pour fermer les attaques j'ai une espèce de lance toute pourrie mais c'est pas grave et voilà donc ce jeu c'est une espèce de semi tour par tour parce que voilà regardez une fois que j'ai cliqué sur attaquer là c'est automatique je ne fais rien et après ça dépend de l'arbre il ya des armes font plus ou moins de dégâts des armes sont plus ou moins rapides là évidemment ils s'enfuient donc il va d'un peu de temps lui reste 2% après on le août on voit qu'il n'avait rien sur lui à part deux silver et 9 coppers ce qui est quasiment rien pour ça c'est mon inventaire et tout peut-être que je vous retrouve après mais c'est pas forcément extrêmement intéressant on va dire c'est assez classique à regarder on a des boucles d'oreilles un masque un casque protection pour le torse pour les épaules une ceinture deux bracelets les bottes les gants les jambières deux rignes qu'on peut avoir une arme un bouclier après évidemment ça dépend des classes bien sûr bon on va lire un petit peu le chat peut-être oui c'était mon premier mmo évidemment évidemment j'expliquais c'était premier mmo 3d et le second mmo ever alors est ce qu'au niveau du son ça va par contre au niveau de l'audio est ce que le son du jeu n'est pas trop fort je pense que c'est bon mais pour en scène quand même je vais vous montrer le premier donjon j'ai payé la regarder ouais là il ya une tour ça c'est la tour de kern dedans il ya un donjon on va y aller tiens moi quand même passer par la gauche ou peur est ce qu'il ya du pvp alors bonne question tiens alors il y avait des serveurs pvp d'ailleurs là même pour retour dire un project 99 il ya deux serveurs il ya un serveur pve et un serveur pvp là on est sur le serveur pve parce que moi je suis plutôt un joueur pve mais oui il ya du pvp à l'époque il y avait déjà des serveurs pvp en fait on devait choisir voilà quand on crée notre personnage on choisissait où on voulait aller serveur pve ou serveur pvp et donc évidemment serveur pvp mais tu peux tout simplement te friter avec les autres joueurs voilà c'est le alors là ça c'est les corps d'un bonhomme qui est mort mais ce qu'il faut savoir c'est que même sur un serveur pve il ya qu'un moyen de faire du pvp sauf que c'est du pvp contrôlé en gros vous devez comment dire vous vous challengez en duel une personne et si cette personne accepte alors vous allez vous battre voilà donc c'est là aussi c'était vachement bien foutu c'est exactement comme world of warcraft alors là il ya un bonhomme c'est un nixar mon avis lui ça doit être un warrior parce qu'il a deux armes ouais il en duel wild et vous avez vu il y avait marqué lfj ça veut dire looking for group c'est à dire qu'il est en train de chercher un groupe moi aussi je peux le faire regardez si je mets à mais attendez je suis planté ou la terre manque moine je suis sûr regardez je suis sûr qu'il va me demander un saut regardez regardez sur le chat non il ne demande pas il le demande pas à un ranger tiens c'est étonnant qu'il ne demande pas le saut donc je vous disais ici regardez il ya un donjon ce qu'il faut savoir avec ever quest c'est que quand même c'est délimité en zone et qu'il ya un temps de chargement entre chaque en fait zone là par exemple donc dedans il ya un donjon mais regardez si je veux y aller vous allez voir ce qui se passe hop coupure temps de chargement alors vous n'inquiétez pas c'est extrêmement court ça dure entre 10 et 20 secondes mais faut quand même le savoir parce que du coup quand on se fait genre cours c'est par un mob là le seul moyen la seule façon de s'en défaire si vous n'êtes pas assez fort que ce mob qui est trop fort eh bien faut aller dans une zone et zoner parce qu'évidemment les mobs ne vont pas eux transpercer les zones bien sûr est ce que je veux dire donc ça évidemment c'était la technique d'ailleurs à chaque fois évidemment regardez là par exemple on est dans un donjon faut jamais rester ici faut jamais rester ici surtout assis à attendre pourquoi parce qu'évidemment il ya tout le temps des bonhommes qui ont deux trois mobs derrière eux et qui sont en train en fait de se faire poursuivre et du coup ce qui se passe c'est que on écrit sur le chat en disant bon là je vais vous en disant shout pour que toute la zone l'entende on met train tout tout en transe comme ça voilà hop je shout train tout en transe et en fait comme ça du coup je peux revenir vers l'entrée et je vais zoner comme ça au moins ceux qui étaient à l'entrée ils savent qu'il ya un train qui a regardé il s'en va il a eu peur là il se dit qu'est ce qui se passe là non non t'inquiète pas t'inquiète pas tamucha c'était juste pour expliquer à nos amis du chat mais t'inquiète pas il n'y a pas de train regarde non 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 c'est bon tu peux rester là pas de panique ne panique pas ta nuit de chat il a eu peur voilà alors je vais pas trop vous montrer ce donjon il n'est pas génial tel il y a un moine regardez ça c'est moine c'est la classe du moine une classe exclusivement mêlée extrêmement agile qui peut faire plusieurs sortes d'attaque voilà elle vieille p.o.dor vient de dégommer un gruiter skeletons je suis tellement gentil que je vais lui donner un petit sort je lui met de la force tiens hop un peu comment je suis gentil p.o.dor de fil de la force il a certainement me remercier parce que sur ce serveur voilà regardez en bas il me dit thanks de rien ça n'a rien à voir avec les autres mmo actuelles là tout le monde est gentil tout le monde est ronron tout le monde s'entraide bon qu'est ce que ça dit sur le chat il y en a qui sont pas encore au courant que je stream sur dailymotion apparemment alors ce que je voulais vous dire oui l'interface que vous voyez ici c'est l'interface qui est arrivé avec la seconde extension à savoir velius c'est à dire une interface qui est plutôt bien foutu regardez en fait c'est les fenêtres mais on peut tout on peut tout customiser voilà on va où on veut on peut faire des raccourcis des macros un petit peu dans tous les sens regardez ça je peux le foot là bas si je veux le groupe bref c'était pour l'époque je lis c'était de révolution c'est arrivé en 2001 je crois c'est incroyable ça a changé la vie des joueurs sans changer notre vie on pouvait faire plusieurs chats alors qu'à l'époque il y avait un seul chat là regardez j'ai fait deux chats un chat pour regarder les dégâts ici d'ailleurs là je vois du coup les dégâts que fait péodor et le mob qui est en train de fighter d'ailleurs je vais l'aider parce que je suis sympa avec des petits coups et du coup l'autre chat ici c'est bon le main de chat où il y a tous les trucs importants mais si je voulais je pourrais faire d'autres chats donc ça c'est vraiment c'était une révolution à l'époque comment vous dire comment vous dire à l'époque l'interface déjà le jeu le visuel du jeu c'était la moitié de l'écran c'est à dire que tout le contour était fermé tout le contour et on ne pouvait rien customiser le jeu c'était un petit encart au milieu en gros on jouait en genre 480p quoi voyez le jeu c'était une vidéo en 480p c'était juste au milieu et on ne pouvait pas changer donc il est utile de vous dire que quand ça c'est arrivé révolution révolution le machin je voulais un petit peu et non mais putain si je dois tout vous expliquer vous raconter le nombre d'anecdotes que j'ai à vous raconter mais je vous garantis qu'on va y passer la nuit je déconne pas la nuit quoi ça va être impressionnant je vais vous montrer un truc on va sortir non quoique non 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 c'est un donjon pourri on va ressortir on va ressortir déjà bon en tête je vais vous montrer un truc qui me semble très intéressant et vous allez voir que c'est parlant et en gros c'est parlant de ce qui pouvait se passer à l'époque entre les joueurs parce qu'en fait en gros je vous explique les développeurs n'avaient pas pensé à un point précis qui pourtant un point très important dans un mmo en gros c'est le commerce allez je vous spoil c'est le commerce je vais pas vous dire ce que je vais vous montrer mais à mon avis vous avez vous allez halluciner je pense vraiment vous allez halluciner quand je vais vous montrer comment dans ce jeu en commerce sans hôtel des ventes sans truc pour vendre vous allez voir ce que c'est que le système des le système artisanal c'est incroyable et je vous expliquerai la genèse de ce truc rien que pour ça ça vaut le coup de rester ah oui autre chose là où vous dites que c'est plutôt joli et tout pour un jeu de 1999 c'est vrai attention dites vous bien qu'en 99 le jeu pourtant j'avais un pc correct je ne le faisais pas il ya un bug vous me dites qu'est ce que c'est que cette histoire là non il n'y a pas de bug vous me faites un petit peu peur sur le chat oui en 99 il était impossible même avec un pc de guerre de la nasa de jouer dans les conditions auxquelles je joue maintenant c'est à dire 60 fps c'est à dire distance d'affichage au maximum c'était totalement impossible je vais vous montrer comment à l'époque je jouais au putain guimli c'est guimli au lui c'est un prêtre assez rare d'en voir surtout ici c'est un prêtre il est sympa il m'a filé un sort la fille et quoi à résolution ça m'augmente tous mes points de vie à un merci du coup moi aussi vous voyez l'entraide regardez ça dans aucun mmo actuel vous verrez ça une entraide comme ça ça n'existe pas attendez je vais le mettre spirit of wolf spirit of wolf c'est un sort qui sert à augmenter la vitesse et lui il ne l'a pas donc rien qu'avec ça il sera déjà bien content voilà c'est ça c'est un prêtre si je veux je peux l'inspecter comme ça comme ça je peux voir un petit peu regarder clériques prêtre c'est quoi ça tournoi en 2003 première place à mort de rire il s'est fait sa biographie il explique en 2003 il avait fait un tournoi première place au putain par est par contre je vois un orage or c'est horrible je vois un orage loin peut-être qu'on va devoir arrêter le stream ouais il est il explique qu'il est arrivé premier en 2004 même en 2004 dans 2012 il joue encore à ce jeu mais c'est un fou furieux lui fou furieux lui ouais écoutez je vois un orage dehors là j'ai vu un éclair énorme comme par hasard comme par hasard il n'y a pas eu d'orage depuis une semaine j'entends tonnerre écoutez je crains donc que d'ici cinq minutes je vais être obligé d'arrêter je crois qu'on va être obligé d'arrêter je peux pas prendre le risque en putain en putain mais c'est pas possible je rêve mais sans déconner si ça c'est pas de la malchance c'est quoi mais je suis obligé d'arrêter je peux pas prendre le risque de griller lpc et tout incroyable incroyable bon je finis au moins ce que je voulais vous montrer voilà à l'époque quand je jouais à ce jeu je vais me téléporter voilà je vais mémoriser le sort gate qui est en fait le sort de téléportation qu'on n'a pas au départ et que toutes les classes n'ont pas ça peut être de revenir juste là bas en fait on va rester dans la même zone on va aller là bas à un kilomètre par là bas et je vais vous montrer en fait quand j'ai commencé le jeu comment j'ai joué dans quelles conditions ouais apparemment qu'est ce qui s'est passé you get en putain mais non your gate is instable quoi que c'est con ça des fois ça arrive aussi c'est pas un bug c'est fait exprès des fois en fait vous avez vos sorts qui foirent c'est rare mais ça peut arriver ça devrait être bon voilà ça y est j'ai ttp on n'a pas de temps de chargement parce que j'ai ttp dans la même zone la basse c'est kabilis on ira après et en fait ici c'est donc c'est la zone de départ on commence en gros et donc regardez je vais aller dans les options je vais vous montrer ça je vais mettre le c'est où voilà acteur qui pense est passable à c'est ça je pense je pense que c'est ça le clip à voilà voilà à l'époque je jouais comme ça voilà j'avais mon clipping en fait au minimum j'avais la distance d'affichage au minimum sinon c'était un jouable et pourtant ça ramait j'étais pas à 30 fps mais voilà je jouais comme ça je jouais comme ça j'ai dû jouer comme ça pendant six mois pendant six mois avec la distance d'affichage que vous voyez là je vous laisse imaginer le truc voilà ça veut tout dire non et pourtant je trouvais ça incroyable attention je trouvais ça complètement dingue je veux dire ce que vous devez comprendre en gros attendez j'ai peut-être remettre ou le clipping là parce que voilà on va le mettre au max parce que comme étudiant de nos jours on peut évidemment mettre au maximum sans aucun problème et puis tourner à à 200 fps bien sûr ce que vous devez comprendre c'est que pour moi à l'époque ce jeu là je l'avais entendu parler dans joystick joystick référence de l'époque des jeux pc mais c'est un jeu magique on est en 99 2000 mon genre de jeu préféré c'est les rpg je venais de faire j'ai tous les ff moi je venais de faire pour le trigger chrono cross xeno gear et compagnie je veux dire je venais de faire tous les rpg qui même encore aujourd'hui me me tiennent à coeur et là la promesse de jeu c'est quoi on me dit tu as un rpg qui est non seulement en 3d qui extrêmement beau parce que mine de rien à l'époque ça claquait et tu peux jouer avec d'autres joueurs et tu peux grouper avec d'autres joueurs et c'est un truc de ouf mais attendez mais mais ici what the fuck c'était un rêve c'était juste un rêve je vois les éclairs mais l'orage en fait il est un petit peu loin faire de là où je suis de ma fenêtre je vois clairement les éclairs j'entends un petit peu j'entends un petit peu le tonnerre franchement on aura beaucoup 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 de chance sa vie si ça approche pas j'ai un petit peu dégoûté un petit peu dégoûté donc voilà quand j'ai commencé le jeu voilà que j'ai fait ça je suis resté ici peut-être pendant une semaine je suis resté là là ici un ici pendant une semaine je trouvais ça c'était magique boule je vais déglinguer en coup lui forcément je suis niveau 15 ça c'est la zone des noobs tous les mobs ici sont niveau 1 2 3 donc évidemment même en mêlée je les déglingue alors il faut que j'arrête putain c'est énorme je suis désolé il faut que j'arrête je suis désolé je suis obligé d'arrêter je suis obligé d'arrêter écoutez il ya des éclairs de partout c'est un truc de fou donc écoutez je suis vraiment désolé c'est combien de temps la voie 30 minutes c'est ridicule ou tj peut rien je sais pas peut-être que du coup je recommencerai du départ je sais pas parce que là incroyable c'est incroyable il faut que j'arrête il faut que j'arrête clairement parce que ce que je veux savoir c'est qu'ici à chaque fois qu'il ya un orage les fusibles pète ça disjoncte toujours c'est pour ça je peux pas prendre le risque donc écoutez voilà je m'arrête là je vais je vais couper le live désolé après voilà oui je peux revenir dans une heure parce que clairement dans une heure ça ça ira putain ça m'énerve franchement ça me gave putain mais c'est incroyable au moment où je fais le truc mais c'est fou c'est fou il faut que j'arrête il faut que j'arrête écoutez façon salut jamais bien longtemps donc disons dans une heure ça sera fini donc là il doit être qu'elle doit être 9h30 allez disons qu'à 10h30 vous allez à 10h30 rendez-vous à 10h30 voilà les rendez-vous à 22h30 je pense que l'orage sera passé voilà je suis désolé c'est hallucinant je suis obligé je suis obligé de camper je suis obligé de couper tout allez je coupe là je vais éteindre mon pc quand même pour info donc voilà je coupe le pc rendez-vous à 22h30 voilà on verra ce qu'on peut faire allez bye bye putain extraordinaire malchancement c'est moi oui c'est moi malchancement bonjour alors là c'est bon bon allez donc re j'ai viré steam ça devrait être bon ok ça devrait être good c'est bon streaming ça passe vous devriez m'entendre à peu près correctement bon l'orage je l'entends encore mais il s'éloigne le vent souffle du bon côté ça devrait le faire on verra bien mais je pense qu'il s'éloigne je pense que ça devrait aller bon alors je suis énervé sans déconner c'est incroyable quand je mets une heure et demie pour réussir à à streamer ce jeu dès que je stream l'orage arrive non mais c'est un truc de fou ce serait un sketch je veux dire on n'y croirait pas quoi oui ça ne s'invente pas tellement que c'est énorme ça ne peut pas s'inventer de se faire 15 jours qu'il n'avait pas plu ici oh putain ah non de dieu bon c'est bon vous m'entendez ok on est bon t'es regardé en bas là et sur le tchat vous voyez les machins rose fluo en fait ce sont des joueurs qui vendent des items voilà et ça c'est bien foutu facilement foutant comme une fois ça c'est arrivé je sais plus avec l'extension velius ou luclin donc la seconde ou la troisième et au départ il n'y avait pas ça au départ il fallait écrire très exactement toutes les statistiques de chaque item qu'on voulait vendre alors je raconte pas la galère sur le chat c'était c'était abominable là heureusement on met juste en fait un lien on clique dessus et voilà là on voit que la burin aïe de cloaque d'ailleurs tiens c'est une cape que l'espèce de putois qu'on a vu tout à l'heure ils peuvent dropper voilà armure 5 force 2 agilité 2 ça t'indique le poids size on s'en branle et quelle classe et quelle race de personnages peuvent évidemment l'utiliser voilà et on voit que lui il le vend combien en fait il le trade il le vend pas il le trade le trade contre six stack de bonnes chi donc contre six stack en fait d'os de squelettes parce que c'est certainement un écroc et il a besoin d'os de squelettes pour ses magies ils vont ça aussi une paire de jambières c'est en armure 5 en agilité et de la résistance au design et au poison ce qui est utile pour les boss dans ce jeu bon du coup moi je m'y perds je ne sais plus du tout où on est je ne sais plus tout si voilà dites moi moi si ça va bien au niveau de la qualité vidéo et de la qualité sonore s'il vous plaît ce sera déjà un bon début bon du coup là je vous ai montré field of bones je vous ai montré un combat alors c'est con parce que regardez ça c'est ma barre d'expérience je suis niveau 15 voilà mon nom carcarada niveau 15 chaman qu'à zixul c'est ma religion si on peut dire mon nom mon nombre de points de vie mamana mon endurance mon nombre mon niveau de haut niveau de l'armure au niveau d'attaque qui est faible parce que je ne suis pas une classe de mêlée pur même si je peux attaquer en mêlée voilà des statistiques classiques avec la forte endurance et tout les résistances et là c'est évidemment tout ce que j'ai ce que j'accumule au début faut qu'il faut faut carrément acheter quand même les les backpacks donc les sacs à dos on les a pas et ça coûte quand même un minimum d'ailleurs sort que là j'ai un équipement plutôt correct par exemple garder j'ai l'harpoon of the death qui est pas mal à mon niveau parce que dégâts 8 attaques delay 25 en fait c'est le temps d'attaque entre chaque c'est le temps d'attente entre chaque attaque plus c'est bas mieux c'est et ça c'est les dégâts donc plus c'est haut mieux c'est et je peux vous garantir qu'à l'époque c'est cette arme je n'aurais jamais eu au niveau 15 à l'époque j'avais un stuff bien plus pourri que ça l'en fait ce qui s'est passé c'est que quelqu'un était super sympa et m'a filé mille pièces de platine ce qui m'a permis d'acheter comme ça plein de trucs vraiment pas mal que normalement on a qu'au niveau 30 très clairement voilà donc je suis mieux stuff que ce que je ne devrais être bon voilà la qualité correcte c'est bon par nous du système d'économie on verra ça tout à l'heure on va changer de jeu où on reste sur ce lien toute la soirée je pense qu'on va rester sur ce jeu toute la soirée désolé pour ceux que ça ne plaît pas j'allais pas lui c'est non non le système de commerce on va aller dans un endroit où je pourrais vous en parler voilà on va y aller on y aller ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite promenade non d'abord on va tuer ouais je vais d'abord aller prendre un level parce que là regardez donc je vous disais c'est ma barre d'expérience elle est quasiment full là je tue un ou deux ennemis et je vais ding ding ça veut dire qu'on prend un level donc je vais juste revenir à la base je vais tuer un ou deux gros panda là du coup on va prendre un level ce qui va quand même nous servir parce qu'on va faire une espèce d'épopée on va tenter la promenade de l'enfer on va aller dans des zones où on n'est pas censé aller va falloir faire super attention parce que du coup je vous montrer le système de commerce mais également d'autres petites zones montrer comment ça fonctionne ici quand on veut quand on veut se balader et je pense savoir où on va aller j'ai réfléchi et on va aller super loin on va aller quasiment à l'opposé du monde ça ça doit être c'est peut-être un moine aussi je suis pas sûr holy crap this is fans il met des s parce que c'est un xr on va juste revenir là bas alors qu'est ce que vous me dites oui oui l'orage est parti je n'entends plus de je n'entends plus le tonnerre donc ça devrait aller attend c'est quoi ça il faut un compte attendez il y en a plusieurs qui disent qu'il faut un compte il faut se connecter sur rooper.fr pour voir les lives alors ça ce n'est pas normal je sais pas ce qu'a brancoulé le martialo mais c'est pas normal qu'il faut se faire un compte sur rooper.fr pour voir les lives voilà donc si c'est le cas je sais pas si c'est le cas vu que moi je suis toujours connecté sur rooper.fr mais si c'est le cas ce n'est pas normal et ça sera arrangé voilà parce que moi je veux pas que les gens soient obligés de se créer un compte sur rooper.fr pour avoir accès aux lives donc je sais pas si c'est vrai mais si c'est le cas ce sera arrangé c'est pas normal c'est un bug voilà ok on va se faire celui là vite fait allez tended breath bim on va reculer histoire de pas en agrodote quand même on sait jamais évidemment chaque classe se joue d'une façon différente moi je suis un chaman donc c'est on la joue plutôt au kitting monsieur kitting mais évidemment d'autres d'autres classes joueront complètement différemment bien sûr même si pour le moment étant donné... oh mort de rire c'est gimli c'est le prêtre de tout à l'heure énorme il est toujours là c'était lui qui nous avait filé son méga buff vous savez qu'il avait été sympa quand même de faire ah non mais l'entraide encore une fois je reviens sur ça mais sachez que l'entraide elle est juste monumentale sur ce serveur et vous savez pourquoi attendez j'ai est ce que j'ai dingué la putain pas encore il me faut il m'en faut encore attendez je vais m'asseoir du coup m'asseoir pour pouvoir méditer est ce que vous savez pourquoi il ya une entraide aussi grande ou peur tu peux voler non on ne peut pas voler dans ce jeu non plus tard on avait accès à des montures mais c'était au bout de la troisième même quatrième et extension je crois mais non on ne peut pas voler non on n'a jamais pu voler à part peut-être depuis j'ai arrêté le jeu vu qu'il ya une extension par an et d'avoir 15 ou 20 extensions peut-être qu'en demi entre 2010 et 2015 ils ont fait des en sorte qu'on puisse voler mais moi quand j'ai joué non donc attendez attendez est ce que voilà exactement saxon 15 parce qu'il ya que des nostalgiques parce que tous les gens qui jouent sur ce serveur ce sont des gens qui ont connu forcément c'est obligé le everquest à l'époque entre 99 et 2004 et à l'époque c'était aussi les débuts d'internet c'est ça qu'il faut comprendre c'est à dire que rien que le fait d'avoir le chat en bas aujourd'hui ça paraît basique un chat vous allez me dire mais c'est rien à l'époque c'est juste une révolution c'était incroyable c'était incroyable jouer un jeu avoir un chat en bas et pouvoir parler comme ça avec n'importe qui grouper avec n'importe qui mais pour moi c'était juste une révolution c'était le jeu vidéo 2.0 c'est ça c'était incroyable c'était la communication c'était souvent les débuts de la communication internet 2.0 c'était ça en fait et ça passait par le jeu vidéo c'était ça qui était énorme c'était ça qui était juste incroyable bref et du coup il y avait une entraide énorme on connaissait pas encore les trois les compagnies aujourd'hui tout le monde troll partout à l'époque on connaissait pas tout le monde s'entraider tout le monde était gentil tout le monde était ronron sans déconner je vous assure je vous dire la première fois je suis mort parce que savoir que dans ce jeu quand on crève je suis bien assis mais je suis même pas assis putain faut savoir que dans ce jeu quand on meurt il faut revenir à notre cadavre bon ça c'est pas aujourd'hui il ya d'autres mmo qui le font faut revenir à notre cadavre pour pouvoir prendre tous les objets qu'on a perdu comme dans arc tiens arc ce que je vous ai fait hier là le jeu avec les dinosaures bon le truc c'est que souvent quand on meurt on évidemment au fin fond d'un donjon c'est on est dans un truc inaccessible et on ne peut pas revenir et alors comment on fait à ce moment là comment on fait eh ben il faut faire appel à une classe les nécromanciens c'est les seuls qui peuvent faire ça faut leur apporter un cercueil parce que c'est un truc qui coûte du pognon et faut grouper avec eux faut emmener le nécro jusqu'à l'entrée du donjon et à ce moment là il va utiliser un de ses sorts pour pouvoir en fait summoner c'est à dire téléporter notre corps notre cadavre à l'entrée du donjon et c'est là qu'on pourra relouter tout ce qu'on a sur nous rendez vous compte juste du bordel quoi c'est un truc de fou rien que ça c'est un truc de fou réussir à récupérer son corps mais je vais même pas vous dire que des fois ça prend une heure deux heures ou trois heures des fois ça prend des jours des fois ça prend des jours j'ai connu des joueurs qui ont cherché des nécromanciers pendant des jours qui voulaient bien venir ou qui est passé d'argent pour se payer un cercueil rien que ça c'est un truc de malade ce que je viens de vous dire là ça n'existe plus aujourd'hui les joueurs refuseraient ce que je viens de vous dire personne n'accepterait ça personne est là tiens par exemple ce qui se passe là je suis obligé donc de m'asseoir pour gagner mes points de vie et les points de mana et quand on est home donc quand on est out of mana quand on n'a plus de mana pour passer de home à full mana orient ça dépend aussi des objets qu'on a il y a des objets qui peuvent faire en sorte qu'on va régénérer plus ou moins vite et tout ça dépend aussi notre level ça dépend aussi notre compétence méditate ça dépend des boeufs qu'on a bref mais globalement faut genre dix minutes quoi qui va attendre dix minutes aujourd'hui est ce que vous connaissez quelqu'un qui va attendre dix minutes en étant assis comme un con pour que la mana se restaure voilà ça y est là elle en fait restaurer je me remettre son spirit of world pour aller plus vite mais ça aussi les joueurs ne l'accepterait pas parce qu'aujourd'hui tout le monde veut tout instantanément alors lui les quoi il est bleu lui les bleus aussi aller on va se faire celui là à la classique on va le burn et direct l'espèce de gros putois n'empêche il était bien fait lui regarder il est bien foutu je trouve qu'il a une bonne tête il a une bonne tête à putain il m'interrupte à non mais il m'a pas interrupté bon 75 points de dégâts des fois ils arrivent à le résister ça voyons il m'a stonné du coup il m'a stonné je suis obligé de relancer le sort ça c'est chiant parce que même quand on a putain il m'a interrupté vous avez vu your spell is interrupte c'est parce qu'il m'a attaqué pile poil au mauvais moment ce qui est chiant c'est que quand putain il m'a encore interrupte bien joué ce qui est relou c'est que quand on se fait interrupte allez il va die là on va le finir ça nous consomme un petit peu de la mana du sort voilà ça y est ding niveau 16 et voilà comme ça on est déjà un petit peu plus ready pour notre méga balade allez on se casse on dégage on va passer par là tiens je sais plus du tout de quoi je parlais là tiens et donc du coup bon niveau 16 c'est classique à niveau 16 j'ai augmenté un petit peu de mes points de vie ma mana et le reste et au niveau des sorts il faut savoir tiens lui il vend un staff lui voyons si je peux pas le voir assis ça y est bah putain ça ça c'est une bonne arme 28 23 pour les ouais attendez attendez je vois j'ai quelques images drop pas beaucoup mais il va falloir que je surveille ça c'est voyez ces classes manque uniquement pour moine cette arme et putain dégâts 23 attaque delay 28 c'est vachement bon là il y en a un qui est en train de courir pour aller zoner dans la capitale des xar parce qu'il se fait il se fait suivre par ça on va essayer de le sauver tiens on va essayer d'aggro cette méga spider de la mort là on va la nug direct ou plus qu'un seul point de vie on va la finir la bonne crawler et voilà spider dead quand j'ai l'impression que je ramais un truc de fou ouais je rame je rame grave alors qu'est ce que ça veut dire on en 3g ce qui me permet d'avoir une qualité correcte ouais mais du coup effectivement vu qu'on est sur un mmo et oui évidemment j'avais pas pensé à ça c'est vrai qu'on est sur un mmo ça veut dire que j'envoie et je reçois des données en plus du stream mais ça passe quand même ça passe à dire que je peux vous streamer des mmo en 3g je peux vous streamer des mmo ça passe bon go à la capitale ça c'est des gardes d'ailleurs si j'étais une autre une autre race genre un humain eh bien je ne pourrais pas rentrer dans la capitale les gardes ne me laisseraient pas rentrer il me tuerait avant faut le savoir il aurait pu faire avec la dsl non je crois pas bon est ce qu'il ya des questions là oui donc attendez je finis avec mon histoire d'entraide voilà s'il ya autant d'entraide c'est que la plupart des gens qui jouent sur ce serveur elles sont tout simplement des gens qui sont très nostalgiques d'une certaine époque et qui ont connu l'entraide et qui donc du coup ils s'entraide ici voilà tout simplement c'est tout ton pc est pas assez puissant pour le faire tourner loul alors je crois que c'est bon je crois que c'est bon si tu stream lol je quitte le site mais pourquoi il faut arrêter avec ces conneries de jeu là qui serait haut il peut le tien avec ces conneries de jeu qui seraient des jeux à buzz ou des jeux que je ne pourrais pas faire je vous dis un truc league of legends m'intéresse voilà peut-être pas que je que je le streamerai mais je vais au moins essayer je vais jouer quelques heures pour voir ce que c'est exactement quoi pour voir pourquoi il ya autant de buzz voilà en tant que fan de vide de vidéos de jeux vidéo je vais au moins l'essayer un petit peu league of legends c'est pas un crime quand même il n'y a pas de téléport dans ce genre à bonne question bonne question il n'y a pas de téléport dans ce jeu on doit marcher à chaque fois très 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 bonne question alors tout dépend de la classe que tu es en fait dans ce jeu il ya une classe qui est en fait une classe de taxi ça c'est mon maître mon maître chaman prime hier font avec c'est avec lui je peux apprendre les nouvelles compétences je montrerai ça juste après très 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 intéressant je sais plus la question mais c'est intéressant du coup j'essaie de m'en rappeler loul c'était quoi déjà attend c'était quoi qu'est ce que attendez je remonte ah oui les téléportes oui ah oui pourquoi c'est intéressant moi par exemple je suis un chaman j'ai le un sort de téléport mais je peux uniquement en fait me créer comment dire un point d'ancrage quelque part et je pourrais me téléporter à ce point d'ancrage quand je le souhaiterais voyez ce que je veux dire mais je ne peux pas me téléporter n'importe où uniquement à mon point d'ancrage là par exemple mon point d'ancrage il est à field of bone là où je me suis tp tout à l'heure avant que l'orage arrive si là je me retéléporte je vais encore tp au même endroit jusqu'à ce que je change mon point de bind regardez le point il est là le bind affinity en fait c'est un sort c'est un sort que je dois utiliser bon par contre il ya une classe qui peut se téléporter et qui peut téléporter les autres c'est le druide voilà et le druide d'ailleurs et regardez je vais vous montrer un truc parce que tout à l'heure on l'a vu regardez j'augmente le tchat on l'a vu tout à l'heure passé regardez ici là ici et line say à tout le monde dans la zone port available to west common lava storm butcher block steam font south row toxulia firoth north et east carana c'est ça dread land pick up from misty en field of bone celui c'est un druid c'est même pas la peine que je vérifie je le sais c'est un druide qui peut se tp or pas dans toutes les zones mais presque dans on va dire dans une zone sur trois vous avez des espèces de structures des espèces de ruines et en gros c'est les druides qui peuvent se tp à ces endroits mais c'est les seuls qui peuvent et s'ils groupent avec quelqu'un ils peuvent tp la personne du coup les druides dans ce jeu sont des taxis voilà ils vendent leur service à l'époque si vous vouliez vous faire du pognon il fallait être druide il fallait faire druide voilà druide druide vous allez partout et vous demandez voilà je vend mes services 20 pièces de platine pour la vaste orme allez venez 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 voilà le mec il vient vous chercher et vous tp voilà comment se passe le système de téléport dans everquest à tout simplement après évidemment quand il ya eu c'était la quatrième extension donc c'était power comme elle s'appelait déjà c'est une grosse extension je n'ai plus power quelque chose du coup tout le monde pouvait se tp pas avec des sorts mais il y avait une espèce de up central d'ailleurs c'est à partir de là que ça a commencé à à déconner grave il y avait une sorte de gros hub et en fait c'est juste de cliquer sur les pierres pour être téléporté dans n'importe quelle zone du jeu évident d'un seul coup les druides sont devenus complètement useless plus personne n'avait besoin de druides et les druides ont fini pauvres voilà ce qui s'est passé c'était catastrophique non mais le jeu c'est everquest oh alors voyons comme j'expliquais tout à l'heure ce n'est pas un serveur officiel c'est un serveur privé mais gratuit voilà et j'expliquais dans la vidéo précédente comment vous pouvez y avoir accès donc faut regarder j'ai tout expliqué le système de marchandage vous en parlerai après les montures comme je l'ai dit tout à l'heure il y en a eu mais pas au départ là on n'en verra pas c'est arrivé au bout de la troisième même la quatrième c'est arrivé à la quatrième extension donc en 2002 ou 2003 les montures 2003 je crois c'est arrivé donc pendant trois ans il n'y avait pas de monture du tout pas de cheval de rien du tout le live a péter oh putain attendez par contre je vois que putain on est quand même à 5% d'image drop c'est hallucinant on a 5% d'image drop c'est pas normal à ça augmente à putain c'est un truc de fous écran noir avec c'est dingue elle n'a mais quand c'est pas l'orage c'est énorme non ça a pas planté ça a pas planté c'est juste je peux pas mais je vais être obligé d'arrêter c'est non putain et mais c'est énorme je peux pas faire ce que je veux je ne peux pas faire ce que je veux c'est énorme quoi malgré tous les efforts non je ne peux pas je peux pas non on peut pas image drop 6% et ça monte c'est voilà incroyable j'ai fait un test juste avant avec la 3g pourtant je suis à trois mégas j'utilise seulement un méga et demi et pour une raison que j'ignore ça ne passe pas je ne peux pas stream non c'est pas bon non c'est moyen ça va ramer en fait en gros vous allez avoir des images drop vous allez avoir des ça va laguer voilà si je bouge comme ça ça a forcé un petit peu lag et pas beaucoup un petit peu ça fait qu'augmenter je suis à 6% c'est horrible que ça peut m'énerver parce que c'est incompréhensible incompréhensible quoi en connexion ça me met trois mégas j'utilise à peine la moitié je suis à 1 et demi et pourtant j'ai des droits frein qu'est ce que vous voulez que je fasse putain c'est incroyable incroyable et le pire c'est qu'au début ça marche bien et au bout de 20 minutes tu sais pas pourquoi ça déconne voilà non mais c'est insupportable je vous jure c'est insupportable c'est fou quoi putain mais j'en ai marre nom de dieu malgré tout ce que je peux faire non ça veut pas c'est ouf ouais non mais ok vous vous me dites que ça va à peu près il y en a qui disent que ça rame d'autres non si ça rame un petit peu je le vois bien que ça rame là ça se maintient un petit peu mais je vois qu'on est à 6.38 là c'est revenu au vert là c'est revenu au vert voilà si ça reste comme ça c'est bon mais encore une fois là c'est bon ok là là c'est bon là c'est revenu mais on peut pas savoir on peut pas savoir putain je sais bien que la 3g n'est pas stable mais regardez hier par exemple et voilà on a stream et trois heures même plus que ça et ça a tenu ça a tenu et on était à 1 500 bitrate voyez non mais voilà je veux bien que ça soit pas stable mais hier ça a tenu trois heures là ça tient 20 minutes c'est insupportable apparemment par contre c'est bien revenu là écoutez à part je suis dans le vert donc on va continuer bon du coup je sais plus du tout ce que je disais c'est pas grave apparemment c'est revenu je vais je vais garder un oeil sur obs apparemment c'est good ouais donc ici du coup dont on est donc à la capitale des xa ici en fait c'est ma guilde c'est la guilde des chamans c'est pour acheter des conneries et surtout nos sorts parce que oui dans ce jeu on doit acheter nos sorts on va pas nous les donner là par exemple attendez j'ai oublié de mettre un temps mais juste un petit peu de son pour moi je n'ai pas du tout le son voilà ça sera un petit peu mieux comme ça c'est bon au niveau de la connexion c'est revenu donc petit à petit ça devrait aller de mieux en mieux oui mais la 4g j'attends toujours mon dongle 4g figurez vous loul quoi à les appeler et tout mais non je pense qu'ils branlent bref ouais donc en fait dans ce jeu faut acheter nos sorts et en gros c'est tous les quatre niveaux voilà niveau 1 niveau 4 niveau 9 niveau 14 voilà on a une panoplie d'une dizaine de sorts à chaque fois voilà en gros donc je vais aller là bas je vais faire un petit tour à la banque on peut aller partout on peut ouvrir les portes on peut tout visiter mais il n'y a pas grand chose à faire on peut aussi aller dans la flotte on peut se baigner il y avait une compétence de nage qui peut s'augmenter d'abord je vais aller à un marchand histoire de vendre ce que j'ai en trop l'on va vendre sa 4 gold je le vends ça c'est quoi turquoise roi je les vends c'est pas mal ça hop là c'est quoi cette connerie jasper allez je le vends cette gold ok une griffe que j'ai récupéré sur un gros panda aux trois platinium à pas mal à 3 plat 3 platinium ça va aller le coup là dedans c'est quoi ça moi je pourrais essayer de la vendre dans son fou en plus j'ai été trop lourd donc je vais je vais vendre tout ce que j'ai à vendre là ça vaut mieux je n'ai pas pas je n'ai pas parlé du de la bouffe et de la flotte parce que ici vous comme vous remarquez j'ai de la flotte et j'ai de la bouffe ici en fait c'est obligatoire dans ce jeu sinon vous ne pouvez pas ah oui d'accord il faut que j'aille virer mes pièces à la banque je suis trop lourd donc je suis lent donc je vais à la banque et je vais déposer toutes mes pièces voilà j'ai juste gardé mes 14 platinium peut-être je vais en prendre 5 allez ça me fera 19 pièces de platine on va rester comme ça du coup voilà 76 au niveau du poids c'est bien ok comme ça on est bien donc ça c'est la banque du coup forcément quand on crève si on n'arrive pas à retrouver notre corps on peut éventuellement du coup mettre voilà notre pognon ici et si jamais notre corps on ne peut vraiment pas le récupérer et bien il nous restera toujours ce qu'on avait mis dans notre banque évidemment heureusement sachant que le corps il restait je crois que c'était 15 jours les corps voilà lui par exemple voyez il est mort ici soit il vient reprendre son corps reprendre ce qu'il avait sur lui et s'il vient pas je sais plus c'est une semaine ou quinze jours mais je crois que c'est 15 jours le corps disparaît complètement et on peut plus du tout le récupérer bien évidemment bon je vois sur obs en tout cas ça va mieux on est dans le vert ah putain mais non c'est pas vrai maintenant dans le rouge mais c'est hallucinant je regarde le machin se met dans le rouge putain je ne vais plus regarder le truc ça m'énerve trop alors qu'est ce que ça dit ça part de ma collègue de ma connexion évidemment je comprends à ou peur ton stuff suge tu dois le réparer non il n'y a pas de durabilité non la everquest non il n'y a pas de durabilité le stuff non 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 bonne question c'est vrai dans la plupart des jeux actuels il y a ça mais là non alors attendez du coup on va faire une espèce d'immense promenade de ouf donc j'ai passé par là bas j'essaie de me rappeler par où passer en fait on va changer de continent on va prendre le bateau et je vais vous montrer ça parce que oui dans ce sens on peut prendre le bateau nous a que le bateau à ça je crois que c'est le maître des moines grand master glocks vous allez voir que le bateau rien que ça c'est hallucinant aussi pour réussir à le prendre vous allez vous allez halluciner vous n'allez pas le croire rien que pour le bateau vous n'allez pas le croire et ouais je suis obligé de prendre le bateau sauf évidemment si j'avais un druide à ma disposition sinon tu es obligé de prendre le bateau évidemment pour changer de continent quoique on peut peut-être aussi y aller à la nage je crois que c'est possible mais c'est tellement grand il faut comprendre voilà quelle taille pour la map et combien de donjon intéressant la map est immense la map est juste immense il n'y a même pas de on peut même pas le décrire en fait car que déjà dans le jeu de base c'était vachement grand mais dès qu'il ya eu la première extension avec une arc et puis la seconde avec vellus qui sont les deux meilleures extensions vraiment mais c'était immense quoi le mot c'est immense faire que même moi qui jouent à ce jeu pendant quatre ans quatre ans limite en mode no life j'ai été dans toutes les zones mais je n'ai pas vu toutes les zones de fond en comble c'est un truc de fou vraiment alors si je vous souviens bien voilà on va aller là bas pour aller à une autre sortie de la capitale donc c'est immense voilà on va aller à warskicks wood je saurais pas te dire mais c'est immense 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 il doit y avoir au niveau rien que des capitales il doit y avoir cinq capitales dans le jeu il ya 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 freeport et kainos qui sont les plus grandes villes que je ne pourrais pas vous montrer parce que je suis un xar que donc je ne suis pas le bienvenu dans ces villes je ne peux pas y aller alors je pourrais éventuellement on peut je crois il ya un passage par les égouts je crois et on peut se mettre en invisible il ya il ya des sortes d'invisibilité mais c'est quand même ultra risqué d'aller dans une capitale où on nous attaque direct quand on nous voit quand on n'est pas les bienvenus c'est extrêmement risqué mais le jeu est immense le jeu est immense immense en fait je veux dire ce qu'on va faire là ce qu'on va tenter on va faire exactement ce que j'ai fait à l'époque dire que à l'époque je suis resté genre deux trois semaines ici à kabilis à field of bone pour faire de l'xp tout puis j'en avais marre j'avais mort du jeu j'en avais marre je me dis mais c'est horrible parce que ça augmente super lentement et tous et c'est atroce c'est abominable ça aussi je vous en ai pas parlé mais l'expérience augmente extrêmement faiblement si je vous dis j'ai mis un an pour atteindre le niveau maximum un an est ce que vous le croyez un an un je répète parce que je crois je pense que vous n'allez pas me croire un non j'ai mis un an pour atteindre le niveau 60 qui à l'époque était niveau maximum qui a été instauré avec une arc la première extension de base le niveau max et le niveau 50 dès qu'il n'y a eu qu'une arc quelques mois après hop niveau 60 il m'a fallu un an bon rien qu'avec ça je crois que vous avez compris à quel point l'expérience augmente de façon infime et il y a autre chose que je ne vous ai pas dit quand vous crevez vous perdez pas uniquement votre stuff vous perdez de l'expérience vous avez bien entendu vous perdez de l'expérience et vous perdez pas genre je pas un pixel d'expérience non 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 vous perdez beaucoup d'expérience et vous la récupérez pas sauf que s'il ya un prêtre qui vous reste qui est haut level et qui peut vous reste avec un sort très haut level et qui vous faire regagner 90% de votre expérience mais neuf fois sur dix évidemment vous n'avez pas de prêtres à votre disposition et vous perdez beaucoup d'expérience à chaque mort voilà voilà en fait la raison pour laquelle le l'avancée en niveau est si faible alors là j'ai donc du coup on va refaire le même trajet j'ai fait à l'époque quand j'ai quand j'ai décidé de partir quand j'ai essayé de partir à l'aventure mais c'est vraiment l'avant de l'aventure avec un grand a parce qu'il n'y a pas de map à l'époque encore une fois c'était les débuts d'internet il n'y avait pas google tu pouvais pas te renseigner voyez est ce que je peux me le faire là le gobelin on va se le faire le petit gobe le gobelin welp je pense qu'il va crever direct ah mais voilà j'ai même pas eu d'expérience il était tellement faible que j'ai pas eu l'expérience putain ça là encore par contre et le jeu rame d'une façon phénoménale là je le vois je le vois mais sans mettre deux secondes à être lancé c'est pas normal écoutez on va continuer comme ça mais il ya quelques drop de frame et tout je suis désolé je comprends pas je peux pas faire mieux je comprends pas tiens voilà c'est très 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 énervant on va faire avec donc pas assez magnifique là on arrive à un endroit qui est vraiment sympa en plus je crois qu'il ya un joueur qui est au nickel et en plus à des joueurs regardez c'est des géants c'est des géants première fois dans le jeu je rencontrais des des géants j'étais complètement sur le cul en voyant ça en plus ils sont bien fait regardez ils sont bien foutus et je vais enlever l'interface regardez là c'est un écroc qui en train de le friter il demande voilà le géant s'enfuit c'est énorme quand même ah il est mort et alors pour l'anecdote ces géants peuvent drop ils ont un drop en fait super rare c'est à dire un loot merde attendez je vais remettre l'interface sinon j'y vois rien ils ont en fait un loot extrêmement rare qui s'appelle la forest loop c'est une boucle d'oreilles magique mais alors il la droppe genre une fois sur mille ou une fois sur dix mille c'est à dire que moi ici je suis resté d'être dix heures à les tuer un moment j'en ai pas eu une seule la forest loop mais je suis encore du nom mais je connaissais quelqu'un qui en avait eu une et me l'avait montré voilà c'est les seuls mobs de tout le jeu qui peuvent dropper la forest loop et non moi je peux pas me les faire ils sont trop haut level rien ils sont rouges ils sont rouges c'est vrai que je pense qu'ils sont level 20 du genre là il ya un joueur il l'agro en haut histoire de pas en agro d'autres oh je crois que c'est un wizard il a l'essor de feu ah non attendez ah non c'est un enchanteur ah c'est un enchanteur c'est une enchanteur s elle enchanteur parce qu'elle est elle a un familier de d'enchanteur ici regardez le petit golem c'est un familier d'enchanteur voilà je vous montre un petit peu comment ça se passe balek allez on va être sympa je vais les filles et spirit of wolf comme ça lire un peu plus vite ça lui fera plaisir hop et voilà de rien le forest giant evergreen ouais on peut pas c'est faire les mecs on est trop bas level faut partir en espérant qu'il n'y en ait pas derrière la porte là parce que non c'est bon ouf c'est bon parce que là en fait il y en a deux qui pop il y en a un lion là mais ils sont morts c'est bon ok lorsqu'ils entraînent le finir putain c'est ouf comment c'est camper vous avez vu ça il ya un moine qui entraîne c'est ouf ils sont moins trois ou quatre ici à camper les géants ils veulent tous la forest loop allez on continue donc on va se diriger à over there over there c'est une zone haut level que non on ne peut pas y aller mais je suis obligé d'y aller si je prends le bateau ce que je vais faire c'est que je vais virer je vais virer la gate je vais mettre un sort d'invisibilité que je possède alors j'ai pas encore l'invisibilité totale en tant que chaman je l'aurai plus tard mais j'ai l'invisibilité contre les animaux invités versus animal donc c'est déjà pas mal et surtout ça sera bien utile dans over there parce qu'il ya plein d'animaux il ya des plus qu'il ya des tigres c'est plus ce qu'il ya voilà c'est bon voilà là on est invisible là on est invisible uniquement pour pour les animaux évidemment si j'utilise un sort ou que je me fais repérer ou que je me fais toucher par je sais pas quoi l'invisibilité éclate donc faut quand même faire gaffe allez je voulais un petit peu il n'y a pas de splash damage dans ce jeu le hopper se balade tranquille au milieu ben si il y a des sortes zones oh là mon dieu comment ça comment je rame c'est impressionnant j'ai trois secondes de lag putain non ça tient mais c'est limite je suis désolé je pense que vous avez quelques drops de frame c'est à dire quelques quelques lags mais je peux pas faire autrement à moins d'arrêter il faudrait que j'arrête le stream et que je baisse le le bitrate mais ça m'énerve j'ai pas envie de faire ça pour l'instant on continue comme ça oui le splash oui non oui il ya évidemment il ya des mobs il ya des surtout des boss qui ont des des sortes d'a je vous parlerai des boss aussi il ya des boss qui ont des sortes de zone mais globalement non et globalement contre juste comme ça les les trash mob non on peut effectivement se balader au milieu tant qu'on n'est pas en agro les mobs vont focus le joueur qu'ils ont en agro généralement c'est comme ça que ça se passe voilà là on va bientôt zoner je pense voilà nickel on zone même si c'est ouf comment je m'en souviens loul quoi vous avez vu ça je m'en souviens à la seconde près on va zoner elle fait quoi la forest loop non mais la forest loop c'est juste elle a juste des statistiques classiques elle augmente l'intelligence elle augmente le whiz voilà donc c'est des statistiques classiques mais vu que c'est rare en fait dans ce jeu d'avoir des bonnes boucles d'oreilles enfin du moins dans l'everquest de base et bien du coup ça en faisait un l'outre à elle se vendait 1000 platinum la forest loop c'est à dire que quelqu'un qui réussissait à avoir une forest loop ah voilà là c'est magnifique over there c'est une zone qui rend magnifique regardez il y a une statue d'ixar géant qui nous aura par contre je fasse gaffe par contre attendez je vais je vais baisser le chat comme ça on y verra mieux c'est à rien de laisser ça comme ça voilà faut vraiment que je fasse attention par contre à cette zone est magnifique magnifique mais trop haut level pour moi je sais qu'il y a des tigres il y a des sarnacs aussi t'es regardez il y a des cactus loul final fantasy regardez moi cette statue de ouf ça rappelle des souvenirs ça magnifique est-ce qu'ils peuvent m'agro je ne souviens plus non c'est bon il me regarde indifférente lui donc ça va ça veut dire que je peux y aller il ne m'agroera pas lui mort de rire regardez moi la tête de ce cactus par contre du coup je réfléchis là putain je suis un petit peu perdu il faudrait que j'aille là bas je pense il faut aller à l'océan c'est par là bas alors bien attention c'est quoi oula l'attention plus reddit ou attaque là faut pas je fasse voir aucun que je fasse gaffe là parce que si je me fais voir par un mob qui est trop level pour moi mais en fait il va m'agro jusqu'à ce que je trouve un endroit pour zoner un là faut que je vais remettre spirit of wolf je vais me remettre spirit of lois après je me remets l'invis direct l'on risque gros on risque gros là je remets l'invis putain putain j'arrive pas your spell fizzle ça c'est parce que j'ai pas la compétence en fait je crois c'est l'abjuration elle n'est pas assez élevé et donc en fait je n'arrive pas à lancer mes sorts correctement le jeu est plutôt beau quand même avec tous les détails au max et tous les options et tout moi je trouve ça plutôt classe là il ya un donjon ici là dans la crevasse il ya un donjon c'est d'alnir avec la fameuse robe de l'inter regarder là voilà alors lui était sabre tout c'est ça là il me regarde indifférently mais c'est parce que j'ai l'invis et lui il est rouge s'il m'attaque je suis mort direct bon je pense que c'est par là bas que je dois aller je suis pas certain ah regardez il ya des rhinos aussi il ya des rhinocéros aussi elle est sympa cette zone il ya des rhinocéros je me rappelle j'avais été impressionné ici la première fois j'étais putain la vache j'avais été impressionné si même si j'avais une distance d'affichage qui était trois fois moindre que ce qu'on a là avec j'avais quand même été vraiment impressionné faire bien attention oh putain c'est quoi ça c'est bon oh putain attention il ya un rhino qui arrive on va aller par là bas il me semble que l'océan est par là je suis pas certain mais je dirais que c'est par là bas alors là il ya un rhino mais vu que je suis un vice contre les animaux ouais c'est bon indifférent par contre il est rouge voyez il est rouge si mon avis fade regardez là je peux vous le montrer mais sinon je ne pourrais pas on y va on fait bien attention oh putain ça y est regardez il ya l'invis qui fade je veux la remettre là ok c'est bon go on continue par là on fait bien attention je pense que c'est par là je suis pas certain normalement dans une boussole mais j'ai pas réussi en fait à la retrouver la boussole mais sinon je peux utiliser mon sens heading la voyons sense heading c'est pour voir en fait à quelle direction on fait face mais ça marche pas à tous les coups voilà il veut pas c'est parce que je n'ai pas la compétence assez élevée en fait attention toujours attention en fait avec la topographie on sait jamais ce qu'il ya derrière et des fois c'est un petit peu mortel ok il ya une espèce des temps là putain attendez je commence à me poser des questions c'était où déjà merde c'est bizarre qu'on soit pas encore arrivé à l'océan ça m'étonne un petit peu ça à tout peur tu joues ever quest de ben ever quest 2 oui je j'avais tenté à l'époque mais finalement c'est une donne quand j'ai beaucoup joué j'ai joué pendant presque un an putain attendez je suis un peu perdu là putain mais non c'était pas la merde je suis où là attendez je suis perdu un jeu dans quelle direction là il ya un druide qui propose ses services on pourrait presque lui demander on pourrait presque demander aux druides de nous tp direct on le voit là sur le chat regardez parce que là je vous avoue que à non c'est bon ok c'est bon si ça va je reconnais cette forteresse ok il faut que j'aille à droite ok ça devrait être good ça devrait être good voyons pas c'est bon à mon avis c'est par là ouais donc ever quest 2 c'est en fait c'est une dope voilà c'est des gens qui ne savent c'est sony online c'est s oe qui l'ont créé sony online entertainement il n'existe plus aujourd'hui mais sauf qu'ils ne savent pas faire des jeux vidéo tout simplement moi j'ai toujours dit ces mecs là fond des mmo mais ils ne savent pas faire des mmo voilà ever quest 2 est juste un mauvais jeu tout simplement il existe encore mais moi j'ai joué je peux vous garantir c'est un mauvais mmo un mauvais mmo et pourtant je l'attendais comme le messie forcément c'est ever quest 2 quand même mauvais mmo ouais c'est bon c'est par là regardez là vous allez voir un golem si personne l'a tué évidemment à je crois qu'il est mort du coup ah non il est mort à quelqu'un ah non il est là là regardez on va pas y aller il est vraiment level lui en plus il me regarde avec le ready to attack là bas il ya un sarnac et aussi ready to attack faut vraiment faire attention ici s'il me voit de trop près il m'aggro je pourrais pas m'en défaire regardez le golem là lui c'est même pas la peine il faut un groupe pour le tuer le cliff golem un groupe donc en fait je vous explique à l'intérieur de ce bâtiment il ya un port parce que là en fait on est sur qu'une arc évidemment on est dans le oula non c'est bon on est sur qu'une arc qu'on est sur le continent qu'une arc vers le continent de la première extension on va nager un petit coup le continent de la première extens pourquoi j'arrive pas à les hauteurs à voir si bon et donc du coup pour aller en fait dans le jeu de base à part encore une fois s'il ya un druide dans les parages vous êtes obligés de prendre le bateau regardez on a une réserve d'air ici la foutre là pour l'information il y a des combats aquatiques on peut se combattre dans l'eau ça marche aussi donc en fait ce qui est complètement dingue en tant que xar et surtout sur le continent qu'une arc voilà regardez c'est ici ça c'est le doc ça c'est le doc et en fait qu'il faut comprendre c'est que je ne peux même pas moins aller sur le doc parce qu'en fait il ya un squelette dessus vous allez voir vous allez comprendre vous allez comprendre vous allez halluciner de la façon avec laquelle je vais devoir prendre le bateau parce que je n'ai pas le choix vous allez juste halluciner je pense que vous n'allez pas y croire vous allez voir et ça à l'époque je l'ai fait tout seul il faut quand même se rendre compte de ça à l'époque j'avais pas de guilde j'ai une guilde après quand je suis arrivé en fait à oasis quand je suis arrivé sur l'autre continent c'est là où j'ai enfin rencontré des français sur le serveur où j'étais en fait c'est à dire regardez là il y a un squelette il est rouge il faut attendre parce que putain c'est ouf comment ça rame voilà il est ready to attack du coup je ne peux pas vu qu'il est rouge il est trop haut level je ne peux même pas ici monter ici sur la berge et aller ici or du coup comment je fais or déjà faut savoir que les bateaux faut pas être pressé parce qu'ils viennent je crois toutes les 30 minutes loul 30 minutes c'est que là si un bateau vient de passer on va attendre ici 30 minutes oui oui ne rigolez pas c'est exactement ce qui va se passer il arrivera par là bas il viendra ici il accostera ici seulement genre 30 secondes et si on le rate c'est mort si on le rate c'est terminé donc je vais mettre à bonne distance histoire quand même de pas gros le squelette qui est là bas et on va se mettre ici et on va regarder comme ça je crois pas que il semble pas qu'il y a des poissons offensifs ici non il ya que dalle il ya que dalle ici on va remonter on va se mettre ici là on est bien il ya quelques ennemis là sur le sur les pontons et tout c'est des gardes en fait qui nous aiment pas regarder ready to attack c'est hallucinant dans ce jeu en tant que xr on est ready to attack partout personne nous aime c'est simple voilà on va rester on va attendre le bateau du coup ça va permettre de répondre à vos questions un petit peu avec du bol on attendra que cinq minutes et si on n'a pas de bol et bien on attendra beaucoup plus tout simplement oh putain et non ce coup de boule il est là le bateau énorme c'est énorme le bateau est là vite alors là vous allez voir il faut se mettre en position c'est extraordinaire ce qui s'est passé mort de rire le bateau une minute incroyable incroyable ce qu'il va falloir que je réussisse à grimper dessus quand il va arriver dans la flotte dans la flotte c'est un bateau regarde un peu la tête qu'il a comme ce bateau attention allez ramène toi non si je vais comme ça voyons si je vais en haut qui va pouvoir et ce qu'il va as-y grain de suivre pas d'un p2 là je suis pas au bon endroit là voilà c'est là peut-être à temps grime dessus il veut pas grimpé dessus merde attendez putain attend putain à peut-être sur les tonneaux là sur les tonneaux putain non qu'est ce que c'est que ce bug attendez putain mais non 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 j'ai réussi à le rater mais m je suis bloqué la putain je suis bloqué je suis bloqué non alors ça a changé à c'était ça pourtant putain mais comment ça se fait que je vais à deux à l'heure là il faut réussir à aller devant lui faut que j'aille devant lui vite 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 il va repartir là mais il ya un bug de fou à putain il repart mais non 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 j'ai pas réussir à aller dessus mais non j'ai pas attendez ça y est oh 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 putain je suis dessus je suis dessus oh je croyais vraiment que les carottes étaient cuites là je croyais vraiment que les carottes étaient cuites oh là ce bol ce coup de bol monumental vous avez eu quand même le bordel que c'est pour réussir à prendre le bateau oh putain oh putain oh ce coup de bol énormissime le truc il est en train de partir quoi à ce coup de bol de la mort ce coup de bol de la mort allez bye bye kunark tu nous manquera pas bye bye over there putain voilà on est sur le bateau bien alors on est tout seul là voilà on a tout le bateau uniquement pour nous et en fait là si je vous souviens bien ça va être super long et c'est genre le trajet cinq minutes après il va falloir prendre notre bateau pour aller à oasis là en fait on va d'abord aller sur un autre continent on va aller à timorous deep voilà je veux dire que je vais quand même avoir vraiment le temps de vous de lire un petit peu vos questions là bon allez-y les questions là je vous attends est-ce qu'il ya des questions c'est quoi ce clipping attend mais tu rigoles ou quoi là il n'y a pas du tout de tipping tout à l'heure j'ai montré quand j'ai commencé à jouer au jeu à quelle distance d'affichage jouer je jouais une distance d'affichage qui était à peu près de 10 mètres 10 mètres la distance d'affichage loul donc là excusez moi je vous garantir que quand quand on peut ceux qui pouvaient jouer avec le la distance d'affichage au max comme c'est le cas actuellement c'était vraiment énorme alors y'a-t-il des dégâts de chute oui bien sûr si on tombe de trop haut on crève on peut tomber du bateau mais bien sûr qu'on peut tomber mais tu rigoles quoi bien sûr là là si je vais là je tombe il ya des joueurs qui sont tombés des bateaux qui n'ont jamais pu retrouver leur corps à moins de faire appel à un écroc un truc de fou mais il ya des histoires de fou mais des anecdotes j'en ai 350 mille à vous raconter je veux dire des fois il ya eu des combats sur les bateaux il ya eu des trucs de fou pouvait même pas imaginer bien sûr qu'on peut tomber du bateau vous rendez compte si là je tombe du bateau comment je fais comment je fais je suis obligé de nager pendant des heures pendant des heures tu vas nager sans savoir où aller jusqu'à ce que tu trouves une terre est ce qu'il ya plus immersif que ça dans un jeu vous savez pas où vous êtes vous êtes dans la flotte vous allez nager pendant des heures pour réussir à aller quelque part vous rendez compte de ça vous avez vu comment c'est immense regardez on n'a pas encore eu de temps de chargement là on est toujours dans overzer rendez vous compte vous avez vu l'immensité de l'océan oh vous avez vu ça mais oui c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf depuis quand tu joues sur pc pas longtemps là je suis remis il ya quoi il ya un mois à peu près c'est pour ça que du coup je peux vous faire ce jeu qui a joué combien de temps à ce jeu il ya encore du monde alors il ya du monde parce que là on est sur un serveur spécifique j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais ce jeu j'ai joué quatre ans je dirais trois ans monolive trois ans monolive ça veut dire 10 heures par jour voilà trois ans à coups de dix heures par jour oui c'est hallucinant voilà j'étais d'ailleurs dans la plus grande guilde française et on a tué quasiment tous les big boss du jeu faut absolument que je vous parle des boss quand même ça me semble important qu'est ce que je peux vous dire moi il ya plein de trucs poser les questions tandis et je vois pas une question il ya des combats sur le bateau non celui là n'ont pas ce bateau peut tout nous raconter ton expérience de no life il n'y a pas d'expérience de no life je jouais beaucoup au jeu c'est tout je vois que cette question est beaucoup revenu mais que vous dire j'ai beaucoup joué au jeu loul que dire d'autre du coup ça fait quoi si on perd son corps on recréer un perso et on repop au point initial avec moins d'xp donc si tu perds ton corps tu perds juste les objets que tu avais les objets et l'argent qui avait sur ton corps par exemple regarde là si je meurs je vais perdre tout ça tout mon équipement tous mes sacs enfin là ça y est loading ça y est temps de chargement enfin vous avez vu l'immensité de l'océan quand même je perds tout tout mes sacs et tout tout ce qui est dans mes sacs je perds tout je garde juste mon personnage qui est à poil avec mon niveau et je perds un petit peu d'expérience voilà oh putain mangueu je suis où là c'est quoi ce vieux bug là loul attendez on est où là ah voilà c'est ça you have internet to timorous deep voilà en timorous deep on va devoir faire une escale ici on va prendre un autre bateau pour aller à l'endroit où je veux aller en fait ici il y a il ya un cimetière de bateaux ici je crois peut-être qu'on le verra tout à l'heure je sais pas on verra il est propulsé par quoi le bateau par voile là là il ya une voile ici le moment qui t'a le plus marqué le mot le plus wtf il a tellement il a tellement j'ai tellement d'anecdotes quoi le moment elle plus marqué bah s'il ya un truc c'est mais c'est pas c'est pas vraiment dans le jeu en fait c'est pour autant d'en parler c'est un camarade en fait c'est suicider voilà mais suscité hier elle quoi donc c'est à dire ça et comment dire je connaissais bien puisqu'il était dans ma guilde et en fait le mec s'est suicidé voilà c'était un prêtre un prêtre dans le jeu évidemment et en fait c'est suicidé comme ça du jour au lendemain et en fait nous du la guide dans laquelle j'étais eh bien on a fait comme ça n'est ce qu'on a rendu une sorte dommage dans le jeu évidemment voilà ça ça m'avait marqué quand même à l'époque voilà il s'appelait plutonique pour information à son personnage évidemment son père s'appelait plutonique et voilà donc c'est un petit peu triste et je pense qu'on a envie d'en parler et du coup on lui a rendu hommage et c'est marrant parce que je m'en souviens encore et ben bref voilà c'est ici qu'il ya un cimetière de bâti ça aussi si ça c'est pas de l'exploration avec un grand e vous rendez compte c'est quand même énorme quoi si on veut là hop là je saute je saute direct et je vais là bas sans savoir si je pourrais revenir sans savoir ce qu'il ya c'est l'exploration avec un grand e voilà c'est ça un vrai mmo c'est ça un vrai haut un vrai open world c'est ce que vous êtes en train de voir les enfants c'est ça un vrai open world c'est pas autre chose regardez voilà il ya rien à dire ce que je peux vous raconter moi comme l'anecdote j'en sais rien si le terme à un moment btf j'ai fait du commerce du commerce irl mois avec ce jeu c'est à dire que j'ai vendu des objets du jeu contre du pognon irl voilà j'en suis pas spécial chose qui était interdite d'ailleurs je pense qu'il est toujours interdite et ça se faisait ceux qui jouaient beaucoup forcément on pouvait farmer des machins spécifiques donc on avait beaucoup plus de loot que d'autres qui pouvaient moins jouer et du coup je ne l'ai pas fait très longtemps j'ai fait que pendant quelques mois j'avais pas trop de pognon et donc j'ai vendu véritablement des objets à des à des joueurs voilà contre de l'argent irl voilà une arme 100 euros 150 euros il y avait des gens qui étaient prêts à mettre 100 euros 150 euros pour une arme ou pour une armure spécifique qui est extrêmement puissante oui oui bien sûr voilà j'ai fait ça par exemple mais ça a pas duré très très longtemps quand même je ne suis pas particulièrement fier de tout cela je dois dire ils vendaient des démos de même geste et des mots de geste avait c'était pas moi je suis innocent votre honneur ce n'est pas moi ah oui mais tout à fait mais même je vous dis 150 euros parce que si je vous dis 500 euros vous n'allez pas me croire n'est ce pas voilà donc je m'arrête à 150 euros parce que je sais que si je vous dis le reste vous n'allez pas me croire mais attendez ce que vous devez comprendre c'est que dans everquest du moins durant les premières extensions donc les premières années pendant genre trois ans il n'y avait quasiment pas d'items qui étaient nos droits c'est à dire des items qui étaient liés quand équipés voyez ce que ça veut dire aujourd'hui la plupart des mmo les items ils sont soit liés quand équipés soit ils ont un niveau d'utilisation maximum genre il faut être level jorge pas level 20 pour pouvoir s'équiper de tel item ou de telle arme voyez ce que je veux dire à l'époque ça n'existait pas ça n'existait pas ça veut dire que quelqu'un qui jouait beaucoup pouvait farmer des items de malade mental qu'on pouvait revendre en fait à des joueurs qui étaient en fait des noobs et qui pouvait d'un seul coup avoir un item de fou avec eux et qui va forcément leur permettre d'augmenter de niveau beaucoup plus facilement parce qu'ils auront une arme qui fera dix fois plus de dégâts que leur arme actuelle voyez ce que je veux dire ça c'est extrêmement important ce que je vous dis là pour ça que dans ce jeu il ya eu énormément ce qu'on appelait des twink des twink c'est à dire des des gens qui se font fait des personnages qui sont complètement un twink et c'est à dire qu'au niveau de leur équipement ils ont un stuff de niveau 60 alors qu'ils sont genre niveau 10 du coup ils explosent tout ils tuent tous les mobs d'ailleurs moi je m'étais fait un moine je m'étais fait un moine un humain moine et j'avais tous les fourraillés je lui avais donné des items que je pense il n'y avait aucun twin sur le serveur qui pouvait avoir les items que j'avais parce que c'était uniquement les gros 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 big boss qui droppaient ça qu'on ne peut avoir que en raid où il faut la collaboration d'une cinquantaine de personnes et c'est les items qui se vendaient jusqu'à un million de pièces platine généralement 500 mille pièces platine c'est les items souvent de plus genre les items d'un boss qui s'appelle l'avatar au foire qui était pendant longtemps pendant un an plus d'un an le mob le plus coriace du jeu il ya très 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 peu de guildes qui ont réussi à le tuer je attends attendez je crois qu'on arrive je vous expliquerai éventuellement pourquoi alors attendez parce qu'ici aussi je crois qu'on est chaos en fait l'avatar au foire non content d'être le boss le plus hard il est également le plus celui qui droppé évidemment les thèmes les plus cités et c'était quasiment des armes et c'était des armes encore une fois qu'ils n'avaient pas de level minimum donc quelqu'un qui avait une arme de l'avatar au foire attention parce que là il ya cette eau graisse qui me regarde méchamment là son ponton je vais rester ici à bonne distance des autres voilà ils m'aiment pas les autres les autres ils n'aiment pas trop trop les xar voilà je pense que là voyons je vais même pas attendre d'aller sur le ponton je vais je dégage direct allez merde je suis là voilà je vais pas aller là j'ai remonté par ici on va pas prendre de risques il faudra que je vous parle de l'avatar au foire il avait des armes de psychopathe voilà il avait là la point s'appeler la blade of carnage la meilleure arme du jeu tout simplement en mêlée on appelait ça la boc mais il y avait il y avait qu'une poignée de blade of carnage par serveur je veux dire c'était les armes mythique c'était genre il y en avait deux ou trois par serveur par serveur sur 3000 joueurs quoi c'est un truc de fou donc là en fait il faut que je parte d'ici en essayant de pas croiser d'ogre et en fait on va aller choper un autre bateau plus loin et donc du coup la blade of carnage un personnage bas level pouvait également l'équiper on pouvait la vendre et tout mais il ya eu un nombre d'histoires hallucinants avec ça parce que il ya toujours des problèmes imaginez déjà pour tuer l'avatar au foire fallait être genre 60 sinon c'est même pas la peine donc vous avez 60 joueurs qui vont tuer un boss et vous avez deux ou trois loots c'est quoi ce truc là c'est un corps voilà faut attendre ici qu'il ya un petit rafio qui arrive il ya un corps dans les airs c'est rousse est mort en lévitation mais d'ailleurs je peux l'éviter tiens ouais je peux l'éviter d'un je vais mettre le sort et je vais l'équiper je vais je vais mettre ce sort de force histoire d'augmenter ma capacité de poids voilà comme ça je passe au niveau quoi c'est où mon poids déjà pensez je le vois pas voilà ici 76 sur 93 donc du coup ce que j'ai qu'est ce que c'est ça oh putain c'est un ranger lui voyez il évite voyez aussi que il il a un double nombre voyez il a un nom il a il a un nom il a un prénom alors que moi je n'ai que un nom ou un prénom ce que vous voulez je n'ai qu'un seul mot oui pourquoi je n'ai pas de nom parce que on ne peut choisir son deuxième nom c'est son deuxième mot quoi uniquement quand on est level 20 voilà à partir du level 20 on peut se mettre un second prénom à côté de votre avatar voilà l'explication qu'est ce que je disais déjà continue ton histoire mais je sais plus que je disais loul il ya tellement de choses à dire si vous voulez j'ai tellement d'anecdotes et tout que bon c'est plus que je disais moi peut-être qu'il vaut mieux que j'aille dans la flotte pour l'attendre on sait jamais si jamais il ya des hommes qui sera mais ils ont clairement trop haut level pour moi ah oui je parlais de l'avatar of war oui non voilà l'avatar of war mais rien que pour ce que sur l'avatar of war je pourrais vous en parler 15 minutes rien que l'avatar of war à l'époque on avait on s'était tenté l'avatar of war avec trois guildes on était 90 dans la zone 90 pour essayer de tuer l'avatar of war on avait on a préparé ça pendant une semaine vous savez ce qui s'est passé on a quand on a tenté de se le faire à 90 joueurs avec trois guildes communauté de trois guildes 90 joueurs dans la comment dire dans un périmètre de de 50 mètres carrés le jeu s'est mis à ramer mais d'une façon phénoménale on est tous morts bien sûr mais ce qui marrant c'est ce qui s'est passé quoi c'est à dire que les connexions de l'époque n'était pas assez puissante pour maintenir tous toutes ces données quoi ces données entrantes et sortantes et en fait tout le monde ramé le jeu tourné au ralenti le jeu tourné au ralenti puis il ya eu un frizz tout le monde a eu frizz pendant plusieurs minutes et quand on est revenu tout le monde était mort voilà ce qui s'est passé méga waït méga waït peu de la mort on est tous morts c'était injouable voilà c'est la seule fois qu'on a tenté le machin à 90 mais juste pour info l'avatar of war déjà l'avatar of war c'est donc un boss et le boss ultime qui est arrivé avec la seconde extension c'est à dire velius scars of velius pour moi certainement la meilleure extension de tout everquest et ce qu'il faut savoir c'est que donc ils vont comme tous les boss il pop une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours donc déjà pour réussir à le choper faut quand même se lever tôt mais le truc c'est que rien que pour qu'il pop il faut tuer avant lui un autre mob rare c'était la statue de ralos zek oui je m'en souviens encore la statue of ralos zek et en fait quand on tuait qui était déjà un boss nous on arrivait à la tuer avec ma guilde on arrivait à tuer la statue de ralos zek mais on n'arrivait évidemment pas à tuer l'avatar of war mais ce qu'il fallait savoir c'est que dès qu'on tué la statue de ralos zek l'avatar of war il pop seulement pendant une heure juste une heure et en fait c'était ça qui était horrible pour tout le monde c'est qu'on ne pouvait faire des essais sur l'avatar of war seulement pendant une heure à partir du moment où la statue crève ding timer d'une heure et si personne la tue au bout d'une heure l'avatar of war disparaît et repop dix jours après faire la statue repop dix jours après et quand on la tue robingo une heure et c'est pour ça que l'avatar of war était si difficile à tuer c'était parce que même les grosses guildes de hardcore gamer qui jouait 20 heures par jour de coréen de la mort et bien ils ne pouvaient pas s'entraîner dessus parce qu'ils pouvaient faire que un voire deux trailles maximum avant que là que l'ava